Salut, salut, salut ! Votre magazine entrepreneur va à la rencontre d'un tapissier, designer, Ilyasso Muktu, promoteur du royaume des meubles, spécialisé dans la conception, la réalisation et la production des salons et des porte-rideaux. Qui est Ilyasso, le promoteur du royaume des meubles ? Monsieur Ilyasso, c'est un jeune Camerounais et entrepreneur qui s'est spécialisé en tapissierie. Bref, la décoration interne. Promoteur du royaume des meubles. Pourquoi avez-vous changé le nom de votre boutique de Espoir à royaume des meubles ? C'est une idée qui vient du Vénérable Sénateur et roi de Bamoun, Ibrahim Bonbonjoeur. Au départ, ma boutique était nommée Espoir Meubles. Bon, quand j'ai réalisé un canapé, ça m'est venu à l'idée de réaliser un canapé, qui était à l'image du roi, c'est-à-dire un canapé avec ses pentes à des têtes, tous les signes de travail de la tradition et tout et tout. Je lui ai amené qu'il a vu dans ce canapé, ça lui avait beaucoup trop plu. Il m'a posé l'état de question après. Il m'a dit aujourd'hui, ce boutique n'est plus Espoir Meubles. Ce boutique doit se nommer royaume des meubles. Et de ce jour, j'ai changé tout. C'est devenu royaume des meubles. C'était à la période, il y a une cérémonie qu'on appelle Harrison. C'est-à-dire, il y a des réunions qu'on fait dans le canapé un peu partout. Bon, chaque année, il y a des fonds qu'on débourse pour le développement. On va dans quel village, il n'y a pas peut-être l'école, il n'y a pas peut-être ceci ou cela. Ils arrivent là-bas. On fait une assise, la population est là. Bon, tous ceux de, tous ceux de, tous ces gens de bons volontiers qui sont là, ont fait une cote. Chacun c'est là, je lui dépose un million. Chacun c'est là, je dépose ça même. Bon, le vénéral sénateur, dans mon séjour, il avait laissé un million. Bon, je savais qu'il y avait cet événement qui venait et je m'étais aussi préparé à lui faire ce plaisir. Qui vous a aidé à devenir le tapissier que vous êtes et ça fait combien d'années? Je suis devenu un tapissier. En fait, depuis l'âge de 14 ans, j'avais trop aimé les choses que je pouvais brûler, arrêter le fait qu'il allait fabriquer la voiture et tout et tout. Je suis venu moi-même vers mon papa, lui dit ceci. Papa, je veux plus fréquenter. Je veux devenir un technicien. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Je lui demande de me proposer qu'on était plus sages que moi. Il m'a proposé la tollerie des voitures. Il m'a proposé d'être tapissier. Directement, je n'ai pas réfléchi, j'ai choisi la tapissierie. Et ce travail, je l'ai aimé dès le préluge que j'ai commencé jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais rien fait d'autre après mes études. Je n'ai jamais rien fait d'autre à part ce travail, la tapissierie. Je me suis spécialisé en tapissierie, rien que. Je vais commencer par dire père à son âme. Et nous sommes aujourd'hui vendredi. Un jour béni que la bénédiction de ce vendredi s'est versé sur lui et s'est versé sur tous d'autres musulmans qui ont déjà rangé l'âme. Et mon papa m'a toujours encouragé quand il m'a mis dans ce travail. Il s'appelait mon fond sur les fous. Quand je commence, chaque fois que je réalisais un petit truc dans l'huile à la boutique, je raméais ça à la maison et il faisait que m'encourager. Et comme lui aussi, il était couturier, il m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses sur la machine à coudre. J'ai commencé à travailler sur la machine à coudre, tandis que dans la boutique où j'apprenais, je ne pouvais pas encore passer à la machine. Pourtant, je pouvais déjà m'asseoir sur la machine à la maison. Le problème, mon papa me prenait le risque de me laisser faire tout ce que vous voulez dans la machine, sur sa machine. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et oui, exactement, c'est mon modèle. Il n'était non pas un papa pour moi. Il était un ami. Parce que lui et moi, il disait tout. Il y a que je ne considère pas comme un fils. Parlez-nous de vos créations. Dans ce que j'ai fait comme travail, déjà un à l'école, j'étais très fort en dessin. Il suffit que je voie seulement un babouche. Grâce à ce babouche, je peux imaginer comment je peux transformer ça, donner la forme du fauteuil avec. Donc, je peux créer. Il y a aussi des clients qui arrivent avec des idées qui ne sont pas complètes. Je les aide à compléter ce qu'ils ont déjà comme idées. Et on réalise. Et j'aime aussi quand les clients viennent avec des idées comme ça, parce que ça me fait aussi travers la tête. Je crée le modèle de salon, de canapé. Et oui, je vais imaginer tout ce que je veux, je crée en salon. Oui. Et je vais vous présenter des tas de modèles créés par moi-même. Il est bien bien que je suis embrouillé de la route. Quand je crée quelque chose, je dépose. Une semaine après, deux semaines après, je commence à voir la copie de ça un peu partout dans ma ville. Bon, ça ne me gêne pas à passer. Quand je vois ça un peu dans la ville, ça me donne l'idée, ça me donne la force de savoir que j'ai fait quelque chose de bien. Parce que si c'était pas bien, d'aller pas copier. Donc, on copie pas ce qui n'est pas bien. Dites-nous, quelle est votre particularité en ce qui concerne la production des meubles, notamment les salons et le porte-rideau? Moi, je mets la relation avant. Parce que le bénéfice, quand tu coudes derrière l'argent, un client te donne l'argent, tu coudes derrière son argent. Si tu ne le satisfais pas, derrière ce client, tu ne vas pas perdre même 100 clients. Pourtant, quand tu as donné, satisfaction à un client, même après tant d'années, il ne va jamais t'oublier. Je sais que le client est satisfait parce que tout ce que j'ai eu comme client, depuis toutes ces années, n'est pas qu'il revient. Le téléphone sonne, je vous appelle de la part de tel, j'ai pris vos numéros chez tel, tu avais fait mon salon à telle année, je veux que tu me reproduis l'autre. Ce que tu m'avais fait, j'ai donné ça à ma maman, je veux que tu me refaces l'autre. Ce que tu m'avais fait, j'ai changé de maison, je veux que tu me refaces l'autre. Donc, je comprends déjà, si j'avais mal fait au départ, il n'allait pas revenir vers moi. Il y a tellement des clients que je travaille avec à distance, qui ne m'ont jamais vu comme ça face à face. Ce que je donne à mon travail, c'est d'abord de l'amour. J'aime d'abord ce travail et c'est mon gain point, je n'ai rien d'autre à faire. Quand un client est face à moi, je sais, j'essaie d'abord de sauvegarder ses clients, que même si je ne gagne pas celui maintenant, je vais gagner celui plus tard. Parce que quand un client entre chez toi, tu ne connais pas quel genre de personne est qu'au toit. L'un des usagers va arriver chez lui, tu appuies ça haut, il va me montrer, il va donner mon numéro. Si je n'arrive pas à bénéficier sur lui, je vais maintenant bénéficier sur son ami. Donc c'est mieux de bénéficier un peu pendant longtemps que de vouloir manger maintenant et rester fameux pendant tout ce temps. Comme je vais vous expliquer, pour moi, le travail c'est un travail que j'aime. Si je suis en train de faire un travail, après je constate que quelque chose ne va pas. Je préfère détruire encore de commencer à zéro. Ce sont mes doigts. Comment? Parce que ça c'est un doigt, ça ce sont des doigts que ça touche des choses, ça fabule des choses depuis l'âge de 14 ans. Parce qu'il suffit forcément des fabricants, il faut mettre à distance et se placer à distance. Regarde, observe, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très honteux que tu laisses qu'un travail, tu finis un travail. C'est le client qui vient te dire pourquoi l'endroit-ci est comme ça. Il faut faire un travail que quand un client entre, j'ai eu tellement de clients que quand j'ai livré un client, ils me donnent mon argent, puis ils me donnent encore un sème ou un gym que, non, je n'attendais pas cela. Prends-on jouer avec? Nous étions avec Iliasso Moktu, promoteur du royaume des meubles. Restez sur CNMAR News Télévisions, votre web tv d'informations, de documentaires et de magazines. Au lien ci après.